Alors, sur ces préliminaires, qui me paraissent quand même relativement importants, enfin, ça me paraît important de le partager aussi avec vous, ne serait-ce que pour vous mettre la puce à l'oreille. Posez-vous la question. Est-ce que vous êtes plutôt dans les 35% ou moins qu'on vu l'intégralité des vidéos ou dans ceux qui vont de temps en temps voir une vidéo piquée au hasard ? Et puis, dès que c'est un peu théorique, dès qu'on regarde le chronogramme, mon Dieu, c'est compliqué. D'accord ? Mais oui, le chronogramme, c'est le moyen qu'on a trouvé de vous montrer comment ça se passe à l'intérieur. On pourrait remplacer le chronogramme par un cours de sémantique, avec des gros mots, avec des automates partout, avec des maths partout. On a pensé que le chronogramme, c'était plus intuitif. D'accord ? Mais derrière, il y a une théorie sous-jacente. Ok. Alors, regardons donc maintenant les questions les unes après les autres et on va faire l'examen un petit peu dans l'ordre. Donc là, je démarre, il est 11h05 et on va voir quand on termine et on va voir comment on a mis pour récupérer l'intégralité des points. Alors, une de vos collègues de probation, enfin, qui enseigne en TD, eh bien, elle a fait l'examen en 40 minutes. Vous aviez 1h45. En général, on fait un test comme ça pour savoir et on se dit que si l'enseignant met la moitié du temps, vous, qui avez moins l'habitude, vous devriez en deux fois plus de temps qu'un enseignant arriver à peu près à vous ensemble. D'accord ? Alors, ce n'était pas la version finale de l'examen. Il y a eu des modifications parce qu'il y a eu des retours. C'est un procédé itératif. construit un sujet d'examen. Ce n'est pas si trivial que ça. Mais bon, voilà. Donc, a priori, en 1h45, ça devait quand même être à peu près faisable. Alors, la première question qu'on vous posait, c'est quelles sont les différences de comportement sur l'action signalée entre les moniteurs tels que définis par OR et les moniteurs de Java ? Alors, est-ce qu'il y en a qui sont capables de répondre à cette question dans l'amphi ? Bon, vous ne répondez pas tous à la fois. Il y en a, a priori, trois. La première, c'est que dans les moniteurs de OR, le processus qui fait un signal suspend son exécution. Et ça, on l'a dit, dans les moniteurs Java, eh bien, tout simplement, il y a un flag pour... Alors, ça dépend si on fait un signal all ou un signal, pour là où l'ensemble des threads qui sont bloqués sur la condition où on fait un signal, il y a simplement un flag qui est activé. Et ça veut dire que la thread qu'elle fait le signaler termine son exécution. Et après, une autre thread reprend la main. Alors, c'est une différence qui n'a l'air pas grand-chose, mais quand elle est couplée avec les autres, c'est important. Parce que dans les moniteurs de OR, le thread ou ce processus qui est suspendu sur le fameux signal, il est prioritaire par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'il en réveille un, et pas potentiellement tous, avec cette espèce de système où il faut faire un while dans le wait pour savoir si, à chaque fois qu'on est réveillé, on est dans une condition où on peut continuer son exécution. Ça, c'est un système vraiment délicat et lié à Java. Eh bien, en fait, le processus qui est suspendu sur un signaler, lui, il sera prioritaire. Donc, il va en réveiller un, mais quand celui-là va sortir, c'est lui qui va reprendre la main. Et on a évoqué le fait que ça évite quelque chose comme la famine. OK ? Et enfin, sur un signaler, même si on positionne dans les réentrantes lock, parce qu'il y a deux façons de trouver les moniteurs dans Java, il y a le moniteur par défaut intégré à la classe objet avec, en fait, simplement une condition, quelque part, puisque vous n'avez qu'une file d'attente. Et puis, vous avez le réentrantes lock qui est une implémentation beaucoup plus complète et qui, bien évidemment, s'appuie sur la précédente. Eh bien, en fait, quand vous faites ça, eh bien, quand vous faites un signaler ou un notify, d'accord, eh bien, c'est un des threads qui est réveillé et pas forcément le plus ancien. OK ? Tandis que dans les moniteurs dehors, c'est le cas. D'où le problème de famille. Je n'ai, dans le paquet de copies que j'ai corrigé, trouvé aucune personne capable de me donner ces trois différences. Il y en a qui arrivent à me trouver des trucs, mais les trois différences, non. Donc, je n'ai jamais mis 100% à cette question. pourtant, c'est abordé dans trois vidéos, la 29 sur les moniteurs, la 30 sur les moniteurs en Java et la 36 sur la synthèse des moniteurs en Java. L'enseignement, c'est la répétition, on l'a dit, au moins trois fois. D'accord ? Pas forcément de la même manière. Le taux de réussite global à cette question est de 14%. Elle valait deux points. Il y a 86% de la promotion qui a fait une croix sur deux points. Noté sur 18. Parce que beaucoup de réponses étaient en fait des non-réponses. On ne traite même pas la question. Alors, le 14%, c'est parmi ceux qui ont répondu à la question. Parce que ceux qui ne répondent pas, on ne met rien. Et donc, du coup, Excel ne nous calcule pas les pourcentages. Oui, c'est quand même... La deuxième question de cours, c'est pourquoi vaut-il mieux utiliser l'interface Runable pour créer des threads en Java plutôt que de passer par une extension de la classe thread ? Est-ce que quelqu'un a une idée dans l'amphi ? Oui ? Ah, ok. Alors, vous avez raison sur le fond, mais sur la syntaxe, vous avez tort. Vous avez dit, pour autoriser l'extension, moi, je dirais, pour autoriser l'héritage, pour ne pas consommer un jeton d'héritage. D'accord ? La leçon d'extension, ça n'existe pas vraiment. D'accord ? On voit ce que vous voulez dire. Et effectivement, c'est ça. D'accord ? C'est... Java est un langage qui n'autorige qu'un héritage simple. Donc, si vous consommez le jeton d'héritage en héritant de la classe thread, vous ne pouvez pas avoir votre thread qui hérite d'une autre classe, qui étend une autre classe. D'accord ? Donc, c'est un peu délicat. Et donc, effectivement, la ruse, le contournement, c'est d'utiliser les interfaces parce qu'une classe peut implémenter plusieurs interfaces même s'il ne peut hériter que d'une autre classe. D'accord ? Donc, ça, c'était évidemment dit dans la vidéo 18 lorsqu'on présente l'interface Renable. C'est à peu près le bon endroit pour le dire. Encore une fois, les vidéos que je vous pointe sont des vidéos et je veux dire, elles sont centrales. Ce n'est pas les exemples où on illustre des notions dans du code. C'est des notions centrales. Alors ça, c'est une notion qui n'est pas dans l'absolu, qui est liée à Java et la façon dont Java implémente le parallélisme. Au contraire, des moniteurs où les deux des trois vidéos que je vous pointe sont des vidéos plutôt où on discute justement sur les moniteurs dans l'absolu et leurs implémentations possibles. D'accord ? Mais ça y était. Et là, alors Dieu merci quand même, celle-là, il y a la moitié des copies qui ont été corrigées pour lesquelles on a globalement une réponse. C'est un peu de tout rien, je veux dire. Par contre, on a eu quelques réponses ésotériques. Alors, la troisième question de cours, donc la question précédente, c'est sur un point. Celle-là, c'est sur deux. La troisième question de cours, présenter les quatre conditions qui peuvent aboutir à un interblocage, enfin, conduire un interblocage dans l'exécution d'un programme. Alors, il y a une collègue qui a eu TD-TP lundi, qui a posé la question en TD à propos quelles conditions on a rendues impossibles en faisant telle modification dans le programme. Et puis, elle m'a dit, les étudiants m'ont regardé avec des yeux ronds en me disant mais c'est quoi les conditions ? D'accord ? Bon, là aussi, il y avait deux points à prendre à peu près gratuitement. Il y a quatre conditions. Le fait que les ressources soient exécutées en exclusion mutuelle, donc en fait, que seul un fil d'exécution peut manipuler une ressource à un moment donné. L'utilisation simultanée de plusieurs de ces ressources avec une acquisition au fur et à mesure et sans libération préalable. Donc, le fait que je n'ai pas à chaque fois une ressource et une seule parce que je pourrais avoir A, je libère A, puis j'ai B, j'ai A, et à un moment donné, j'ai A et B ensemble. Ok ? Troisième condition, la réservation des ressources est bloquante si elles ne sont pas disponibles, typiquement le cas dans les ressources qui sont critiques, et en quatre, l'existence d'un cycle qui va rassembler n processus où dans ce cycle, en fait, on va avoir des dépendances entre les processus, une dépendance étant le processus PI attend une ressource détenue actuellement par le processus PI plus 1. Voilà les quatre conditions. Si vous en faites tomber une, je vous le montre pourquoi dans la vidéo correspondante, si vous en faites tomber une, vous ne pouvez pas avoir d'interblocage. Donc, vous avez la garantie que votre algorithme est sans interblocage. Il peut être avec famine, mais sans interblocage. Donc, c'est détaillé dans la vidéo qui présente les interblocages, elle a un titre, vous avez la cartographie du cours, vous avez le titre des vidéos. D'accord ? Donc, ça, c'est quand même un truc central en concurrence, l'interblocage. D'accord ? Voilà. Et le taux de réponse est de 17%. Et encore, les réponses que j'ai sont en général un peu anémiques. Vous trouvez rarement plus d'une condition. Il y a des gens qui m'ont gentiment écrit la condition A attend B qu'attend A. Ben oui, mais pourquoi A attend B attend A ? D'accord ? Tandis que là, je voulais exposer les choses. Je veux dire, il y a des mécanismes intrinsèques liés aux conditions d'exécution du parallélisme qui font que vous êtes dans des situations comme ça. D'accord ? Et c'est ces conditions-là que vous devez reconnaître. Parce que si vous voulez vous poser un jour la question j'aimerais avoir un algorithme et j'aimerais que structurellement il ne puisse pas générer d'interblocage, eh bien, il faut que vous vous souveniez de ce truc-là. Parce que sinon, vous ferez un algorithme sans vous préoccuper de ces quatre conditions et vous ne saurez pas s'il respecte ou non ces conditions. Ah oui, c'est un interblocage. Ah ben merde alors, comment je fais ? D'accord ? Tandis que vous savez que si ces conditions-là, il y en a une qui n'est pas vérifiée, pas d'interblocage. Zéro chance. C'est quand même confortable d'avoir un outil pareil à sa disposition face à un piège pareil qu'est l'interblocage. Alors, ça c'était la partie 1, 5 points. D'accord ? Le taux de réussite moyen n'est pas terrible. On a vu qu'il était affaire à 24%, donc sur 5 points, la promotion récupère en moyenne 25% de 5 points, c'est-à-dire 1,25 ou 1, enfin bon, dans ces eaux-là. Vous voyez ? C'est un peu malheureux. Alors évidemment, il y en a quelques-uns qui ont récupéré plus de points. Je crois que la meilleure copie que j'ai corrigée là-dessus, je crois que le mec il a 3,5 points sur 5. Ah ben ouais, déjà, vous voyez, il n'est pas neuf, il n'a pas perdu 5 points, il n'a perdu qu'un point et demi. Donc, il peut envisager la suite avec un petit peu d'espoir. Alors, je vais trop vite. Voilà, alors la première question, donc il y a un programme qu'on vous présente, je ne vais pas redonner le listing ici, vous avez accès à ce listing puis je remettrai le sujet en ligne sans le corriger, bien sûr, parce qu'on fait le corriger ici. Donc l'idée, c'est qu'on vous présente un listing qu'il fallait regarder et si on regardait les choses de près, la classe boîte message n'avait pas de constructeur. Alors le système, c'est un système producteur-consommateur et donc la première question qu'on vous pose, c'est une question mais purement Java. est-ce que c'est normal qu'il n'y ait pas de constructeur ? Bon, ben non, c'est normal, pourquoi ? Parce que tous les attributs de cette classe sont initialisés dans leur déclaration, donc effectivement, le constructeur est implicite. Alors là, par contre, souvent, ça a été mignon, vous avez tendance à dire, on utilise le constructeur par défaut Java. Bon, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a un constructeur par défaut, mais en fait, qui s'appuie essentiellement sur le constructeur du super, donc de la classe dont on hérite. Éventuellement, on remonte jusqu'à object, d'accord, pour faire la partie initialisation. Donc voilà, c'est ça qui est important. Bon, bien évidemment, on était souple, ça valait un demi-point à ce truc-là. Mais ça valait un demi-point, pourquoi ? Alors, soit 13% de réussite, quand même, d'accord. Cela dit, pour être franc, c'est une question niveau L2, ça. Donc on peut espérer que vous, étudiant un L3, vous savez répondre à une question niveau L2. Ok, donc, ça c'est l'autre corps. La question un demi-point qui est une question purement Java, effectivement, gros taux de réussite. Alors après, on regardait les exécutions de ce programme, dont on savait que c'était un producteur consommateur. Et ici, la première chose qu'on constate ici, c'est que je crée plusieurs instances de second, et puis là, j'ai plusieurs instances de premier aussi. Et puis c'est bizarre, mais elles étaient toutes numérotées pareilles. alors que si on regardait le source du constructeur de premier et de second, parce qu'eux, ils avaient un constructeur, contrairement à boîte message, et bien, il n'y avait pas de raison. Et en fait, c'est un truc qu'on a fait, mais à plein d'exemples, c'est un truc qui est archi classique, et simplement ici, on a très mal fait, c'est qu'on avait, si vous voulez, une variable locale de type compteur qui contenait l'identité courante, et puis on l'incrémentait. Et bien évidemment, ce compteur, on avait oublié de le déclarer en statique, c'est-à-dire qu'il soit partagé par l'ensemble des classes. Donc ça, c'est le premier problème ici. Le compteur, dans premier et dans second, n'est pas déclaré en statique, donc chaque instance d'objet va avoir sa propre classe. Alors il y avait une deuxième partie qui était cachée, un certain nombre d'entre vous, Dieu merci, l'ont trouvé, mais pas tous, c'est que si je rends le compteur statique, il faut que je me pose la question, puisque les codes sont exécutés dans des threads différentes, est-ce que je dois protéger ce compteur ? Alors il y avait deux solutions, soit je ne pose pas de questions et je protège, c'est plutôt mon attitude, je protège d'abord, je réfléchis ensuite, d'accord ? Soit on réfléchit un peu et on se dit, oui, c'est dans une boucle qui est séquentielle, donc il n'y aura pas de problème, je n'ai pas besoin de le protéger, mais je le dis. D'accord ? Donc l'étudiant qui avait trouvé le coup du statique et qui avait dit, je ne protège pas parce que c'est séquentiel, ou l'étudiant qui a trouvé le truc du statique et qui dit, je protège parce que je suis craintif, et bien ceux-là, ils avaient les points. Sinon, celui qui ne trouvait que le statique, il n'avait évidemment qu'une partie des points. Il ne perdait pas tout mais il y avait une partie des points. Voilà. Taux de réussite pondéré, 60% de réussite, quand même, vu le nombre de choses qu'on a fait, on a fait en TD et vu le nombre de fois où je le développe en cours, dans les vidéos, c'eût été malheureux. Question 3, alors on considère que le programme, maintenant il est corrigé par rapport à ça et on regarde. Et puis on regarde et on est un petit peu surpris parce que là ici, donc on a maintenant premier 1 et premier 2 qui démarrent. Premier, c'est les écrivains qui déposent des messages et puis on a second qui les récupère et a priori, ce qui se passe, c'est que tel que les choses sont vues dans boîte messages, on dépose un message, je l'écris et après, je le lis. Et un message ne peut être réécrit que lorsque le précédent a été lu. Et donc je suis un petit peu étonné de constater que, et puis un message ne peut être lu que lorsqu'il a été écrit. Donc je suis un peu étonné de constater qu'il y en a deux ici qui lisent deux fois le même message. Alors il y en a qui m'ont trouvé des trucs qui disent oui alors c'est bizarre, ils s'exécutent deux fois mais en fait ils n'exécutent qu'une fois. What the fuck ? Ça veut dire quoi ça ? Non, j'ai bien deux instances, d'accord, mais ça sent clairement le problème dans la gestion des sections critiques. Ça se sent ça. Effectivement, quand on regarde les choses, et bien dans les méthodes ajoutées comme dans la méthode retirée, il y avait des instructions qui auraient dû être dans la section critique et qui n'y étaient pas. C'est-à-dire qu'il y avait le lock et derrière il y avait encore la manipulation des données qui décrivent la boîte message. Complètement anormal ça. C'est la programmation de nonneux. D'accord ? Donc effectivement, il fallait corriger ça. Alors vous pouviez écrire le code ou simplement expliquer que les deux dernières instructions qui se trouvaient après le finally, et bien il fallait les remonter avant le finally et là, d'un seul coup, tout marche. D'accord ? Effectivement, les deux instructions, c'était la mise à jour du booléen qui dit que c'est lu ou que c'est écrit et puis la recopie de la valeur du message. Donc vous sentez que si je suis interrompu à cet endroit-là, évidemment ça n'a pas été ma première exécution pour obtenir cette trace-là, mais en tweaking un petit peu, je suis assez facilement tombé dessus, je veux dire, c'est un problème d'indivisibilité. L'indivisibilité de l'exécution, quand on veut maintenir la cohérence de données dans des problèmes concurrents, c'est essentiel. Donc j'en parle tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'accord ? Donc il faut que vous soyez capable de voir ça. Et hélas, alors, si je vous montre votre code, le code, donc en fait voilà, c'est ça, on avait ça là, et je vous le fais sur insérer, c'est la même chose pour retirer et vous voyez ici, j'ai mis les instructions là, donc tout va bien. D'accord ? Donc c'était ça qu'il fallait faire. Vous n'étiez pas obligé de me l'écrire, vous me le disiez, je veux dire, trois lignes, trois lignes et le point ou le point et demi qui va avec. Alors pareil pour retirer, ce n'est pas hyper compliqué et ici, 58% de réussite quand même. D'accord ? Voilà. Mais que 58%, encore une fois, c'est le truc essentiel. Alors la question suivante, donc on regardait ici un programme avec une exécution, j'ai mis ici l'exécution, il y en avait deux, une qui se passait bien, enfin apparemment bien et une qu'il fallait interrompre avec le CTRL-C et je vous demande de dessiner le chronogramme correspondant à la seconde exécution. Vous y présenterez les différents fils d'exécution, les points de synchronisation ainsi que les affichages observés. Nous attendons que nos stations soient similaires à celles présentées dans les vidéos de cours. Ne me dites pas qu'il n'y a pas un chronogramme dans les vidéos de cours, j'aurais dû pointer les vidéos de cours où il y a des chronogrammes mais il y en a quand même énormément. Et j'utilise tout le temps à peu près le même formalisme, d'accord ? Histoire que les choses évidemment soient à peu près claires. Bon, alors, je vais vous laisser montrer. Alors ça, c'est un étudiant qui m'a fait un chronogramme, il y a de l'idée là-dedans. On est quand même assez loin des notations, ne serait-ce que parce que là, il a oublié de différencier que ceci n'est pas un fil d'exécution normal, ce n'est pas une thread, c'est un système de synchro. Et dans mes chronogrammes, je les représente de manière différente parce que je n'ai pas le compteur ordinal. Quand j'ai quelque chose ici qu'il n'a pas marqué d'ailleurs, qui s'exécute, c'est avec le compteur ordinal de la thread qu'a effectué l'appel. D'accord ? Et si on les représente, c'est parce qu'ils ont un intérêt vis-à-vis de la synchronisation. D'accord ? Donc là, il est clair qu'il n'a pas eu tous les points suivants. Ça, c'est un chronogramme qui ressemble un peu plus à ce que j'ai fait. Alors ici, il ne s'est pas planté là, il m'a mis, j'ai oublié de le prendre, c'est un peu plus bas, il m'a mis, à côté de l'étoile, il m'a dit « Ah, ce n'est pas un vrai compteur ordinal, ce n'est pas un vrai fil d'exécution, etc. tapez pas, tapez pas. » Je n'ai pas tapé du coup. Et effectivement, on a quelque chose qui ressemble beaucoup. Vous voyez alors, qu'est-ce qui est important ? Il y a les fils d'exécution, il y a la partie où il y a les créations, donc là, il a représenté les starts aussi. Il y a ici les appels avec qui exécute quoi. Donc on voit très bien que ça, ça s'exécute, c'est une primitive de la boîte du système de synchronisation, mais qui s'exécute pour le compte de celui-là puisque l'appel vient d'ici et revient d'ici. Et puis, ça ressemble à peu près à ce que j'ai. J'ai même encore trouvé mieux. Alors là, c'est carrément mon formalisme. D'accord ? Où l'étudiant ici s'est amusé à mettre carrément mes petites bulles. Bon. D'accord ? Donc évidemment, les deux derniers chronogrammes sont assez justes. Voilà le mien. Alors, justifions un petit peu ce qui s'y passe. Donc vous êtes d'accord que la boîte ici, c'est un système de synchronisation, donc je n'ai pas de compteur ordinal, mais je le représente parce qu'il va jouer un rôle dans la synchronisation. Ici, j'ai le programme principal qui va créer premier 1, puis second 1 et second 2. Donc ici, l'exécution là de l'affichage peut avoir le qui ici. Et puis après, ici, j'ai forcément une interruption parce que le message ici survient après ces deux messages-là. Et là, ici, j'ai forcément premier qui prend la main, qui prend la main et qui n'est pas interrompu du tout puisque les deux messages qui marquent le début de son exécution et la fin de son exécution apparaissent. Donc là, ce n'est pas possible, je ne peux pas avoir d'autres exécutions qui amènent ça. D'accord ? Donc, je fais le inséré, lui, il dit je me termine, c'est réglé. À ce moment-là, lui reprend l'exécution pour dire je me termine, c'est réglé. Bon, alors, maintenant, c'est second qui prend la main. Alors là, il y a un petit peu de variabilité parce qu'en gros, ce message, il peut avoir lieu juste avant l'appel ou juste après l'appel et avant le message ici. Mais les messages sont dans cet endroit-là. Donc, c'est simplement l'appel qui peut commuter avant l'appel pour seconde 1 ou juste après l'appel. D'accord ? Et éventuellement, du coup, on pourrait aussi imaginer une variante où lui s'exécute avant que la reprise et là, ça fait un peu plus de commutation. Mais en gros, il n'y a pas beaucoup de variations possibles. Donc ici, lui, il affiche son message, il commute. Lui affiche son message, il commute. Lui, il fait un appel à retirer, il peut retirer la valeur. Et le deuxième fait un appel à retirer, mais il n'y a plus rien. Et comme il n'y a personne pour mettre quoi que ce soit, je me bloque. Et vous voyez que construire le chronogramme, c'était également répondre à une partie de la question d'après. Le chronogramme, il rapportait trois points. On estime que c'est important, pas parce que vous faites du dessin, mais parce que ce dessin, il exprime votre compréhension intrinsèque de ce qui se passe dans un programme que vous lisez. Et dont on regarde, et dont on observe ici l'exécution. 45% de réussite quand même. Bon, c'est pas... Moi, je préfère 100%. Il est clair que moi, en tant qu'enseignant, je préfère foutre des 18 et des 20 partout que des 2 et des 4. C'est légèrement plus gratifiant et plus agréable. Voir même, parfois, on tombe sur une solution. J'adore quand on est sur les nerfs comme ça, on se dit « Merde, c'est mieux programmé que ma solution. » Ça arrive parfois. Ah putain, ah, bien vu. Alors là, en général, on est généreux. Bon, l'analyse d'un programme, donc toujours la suite, la dernière question de la partie. Maintenant, on vous demande pourquoi il faut interrompre manuellement chronogramme de 1,2 ? Donc, c'est l'exécution qu'on a faite dans le chronogramme. On a très bien compris. C'est parce qu'il manque effectivement un premier et du coup, il manque un message à consommer. Alors, la question, c'est pourquoi le problème avait-il pas été observé sur chronogramme de 2,1 ? Alors, on réfléchit, le chronogramme de 2,1, j'ai eu une écriture et une lecture et une autre écriture. Donc, le deuxième premier, il peut se terminer parce qu'il n'a pu écrire. Bon, il se trouve quand même que c'est intéressant de noter que le deuxième message qui a été écrit dans la boîte n'a jamais été consommé. Mais ça n'empêche pas la terminaison du programme. Et c'est là qu'il y a une différence avec le chronogramme de 3,1 parce que là, il y en a deux qui vont écrire des messages qui ne seront pas consommés. Donc, le deuxième, que ce soit, enfin, quelle que soit son identité, il va écrire le message. Le premier, il n'a plus pour consommer, donc le message va rester. Et le troisième, il ne peut pas écrire le message puisqu'il n'y a personne qui consomme le message que dans la boîte. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'effectivement, chronogramme 2,3,1 ne se termine pas non plus. Alors que le chronogramme de 1, lui, il se termine. et du coup, on peut dire qu'à partir du moment où on va avoir un nombre de premiers supérieur à n plus 1, enfin, supérieur de 2 au nombre d'écrivains, eh bien, on aura forcément des blocages avec le système. Et en gros, c'est à peu près le cas dans tous les systèmes producteurs-consommateurs. D'accord ? Vous avez un nombre de producteurs, il y a une taille de buffer et puis, il y a un nombre de consommateurs. Si j'ai moins de consommation qu'il y a de producteurs, enfin, de messages produits dans un buffer donné, à un moment donné, tout le monde va se bloquer, en particulier les producteurs. Donc, voilà, on observe un blocage carrément qu'un message à consommer, on n'observe pas de blocage pour Java, etc. Enfin, c'est la réponse que j'ai faite. D'accord ? Et là, j'avais 68% de réussite. Donc, probablement, une grande partie des gens qui avaient fait le chronogramme, ils ont compris. D'accord ? Enfin, ceux qui ont fait le chronogramme correct, les réponses sont extrêmement claires. Ceux qui n'ont pas fait le chronogramme ou qui n'ont fait la passe du chronogramme, parfois, ils arrivent à parallèles ou à récupérer des points. Mais bon. Et puis, maintenant, on aborde la troisième partie où on vous demandait d'écrire un programme simple. J'ose imaginer ce qui serait passé si le programme était plus compliqué. Alors, dans ce programme simple, pourquoi il est simple ? En fait, c'est une variation sur le lecteur-écrivain, producteur-consommateur. Donc, encore une fois, vous aviez une partie du code qui vous est donnée dans la question précédente. Et, si vous avez fait les parties dans l'ordre, vous avez passé un certain temps à analyser un programme de type lecteur-écrivain. Donc, on peut imaginer que ce genre de structure devrait vous être familier. Alors, il y avait quand même un petit piège. le piège, il est ici, d'accord ? C'est qu'il y a un système d'inscription qui permet, alors, il faut que j'en ai au moins un qui s'inscrive. Je peux en avoir plus. Donc, et puis, il y a, ça veut dire que vous voyez qu'il y a déjà une barrière. Je ne peux pas démarrer n'importe quand. Je démarre quand j'ai au moins un écrivain qui s'est inscrit. et puis ensuite, j'ai une lecture et en fait, la lecture, elle a un comportement un peu spécial. Je ne vais quand même pas vous autoriser à recopier le code de la question d'avant. C'était quand même un peu facile. Donc, l'idée est de dire, ben voilà, la lecture, elle est bloquante et je synchronise l'ensemble des lecteurs inscrits sur la lecture. Donc, on ne sort de la lecture. il y a deux conditions de blocage dans la lecture. Il y a le fait que la donnée soit écrite ou pas. Si la donnée n'est pas écrite, ce n'est même pas la peine de lire quoi que ce soit. Mais une fois que la donnée est écrite, il faut que tous les lecteurs enregistrés soient arrivés. Donc, c'est un petit peu plus compliqué. Donc là, on a quatre méthodes à implémenter et puis après, il y avait une discussion sur la terminaison du système. Question 1, donc on va regarder l'idée. Donc ici, j'implémente variable protégée et on vous demandait de dire quelle variable locale ou quelle variable d'instance vous envisagez de créer. Donc là, j'ai besoin du contenu. Le nombre total en fait, de gens qui vont être inscrits. Oui, c'est ça. NbA2, c'est le nombre total. Ça, c'est pour l'autre primitive. Savoir si c'est écrit. Savoir si les inscriptions sont closes ou pas. Et puis, alors, il y a des gens qui ont essayé de me faire des trucs à coup de synchronize. Là, on sent que c'est un peu compliqué parce que vous voyez qu'il y a les blocages sur les lectures, les blocages sur les écritures, il y a deux blocages sur les lectures, en plus, c'est un peu plus compliqué. Et puis, il y a aussi le système de synchronisation en entrée. D'accord ? Donc, en fait, du coup, j'ai, enfin, on a trouvé que c'était intéressant d'avoir la solution à l'implémentation avec un réentrante lock et puis quatre conditions. Et vous voyez que, j'insiste, encore une fois, les conditions pensées, conditions de blocage. C'est pour ça qu'il a appelé ça des conditions. En fait, c'est une file d'attente, c'est une file de suspension de vos threads ou de vos process. Mais, vous ne vous suspendez pas par hasard, vous vous suspendez parce que vous êtes dans les conditions où vous devez vous suspendre. OK ? Donc, il faut que vous posiez la question, c'est quoi les conditions auxquelles je me suspends ? Et le nom que je donne à mes conditions, là, j'espère que c'est trivial. Donc, regardons ici, alors, encore une fois, j'insiste, c'est de la programmation, ce n'est pas la seule et l'unique solution. Il y a des variantes qui fonctionnent et dans vos copies, on a trouvé des variantes qui fonctionnaient. OK ? Il y a des variantes à qui j'ai accordé des points, c'était franchement moche à coup de slip et de machin, etc., des attentes actives, c'était... Mais bon, ça remplissait le cahier des charges de façon assez inélégante, mais ça remplissait le cahier des charges. Donc, ils n'ont pas eu tous les points, mais ils ont eu des points quand même. Il n'y avait pas de raison, je veux dire, ça fonctionne. Alors, l'idée ici, c'est que, vous voyez, close et dans ce cas-là, si clos et trou, je sors ici et je rends que tu ne peux plus t'inscrire. D'accord ? Donc, le gars, il s'en va. Si les inscriptions ne sont pas close, cette condition-là est vérifiée, j'incrémente, donc c'est un nouvel inscrit qui arrive et à ce moment-là, eh bien, je l'enregistre. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a la primitive qui s'inscrit et il y a la primitive, l'autre primitive qui était à tous deux, enfin, à... pouf pouf... attendre prime à deux, voilà, c'est ça, excusez-moi. Et en fait, cette primitive attendre prime à deux, ce qui est important de savoir, c'est qu'elle, elle est potentiellement bloquante. Elle est potentiellement bloquante s'il n'y a pas d'inscrit. Donc, le souci, si vous voulez, il est de dire que si par hasard, il y a un acte, enfin, attendre prime à deux qui a été exécuté avant, quelque part, on est bloqué. Donc, ces processus qui sont, enfin, ces threads ou processus, ces files d'exécution qui sont bloqués, il faut les réveiller. Donc, vous avez intérêt à faire ici un signal au lavant de rentre-trou. Alors là, il y en a un paquet qui me l'ont oublié, ce truc-là. Amoureusement, il bloque les prime à deux, là, mais jamais il les réveille. Donc, le programme, il ne va pas très, très loin. OK ? Donc là, il y avait un gros piège à loup. Bon, bien évidemment, tout ça, ça se fait dans un lock-on-lock. Il y en a un qui m'a fait une solution, c'est génial. Il y a presque tout ce qu'il faut, sauf les lock-on-lock. Ben ouais, c'est dommage. Parce que le lock-on-lock, ça veut dire qu'on passe d'un truc qui pourrait marcher s'il y avait le lock-on-lock à un truc qui ne marche pas du tout parce qu'il n'y a plus d'atomicité qui est préservée. D'accord ? Alors là, 37% de réussite. Ça commence à faire mal. Ensuite, continuons. Donc, j'ai remis ici les variables pour qu'on se les rappelle. J'avais la place. Et là, ici, on a pleinement de probadés. Probadés, c'est assez facile. C'est, en gros, le cahier des charges, c'est... C'est OK s'il y a au moins un inscrit. Donc, je prends mon compteur d'inscrit. Si il vaut zéro, ben, je me bloque. Et s'il vaut autre chose que zéro, je continue. Et si je continue, je clore les inscriptions. Il y a une solution, il y en a qui est assez rigolo. Il m'a fait le truc. Lui, il ouvre les inscriptions. Il a le truc qui est initié de façon inverse. Lui, il ouvre les inscriptions quand le compteur vaut 1. Ben oui, mais enfin, si il y en a deux qui s'inscrivent, et qu'après, on passe prême à deux, les inscriptions, elles restent close. C'est con, hein ? Donc, il faut quand même faire attention aux conditions que vous mettez. D'accord ? Donc là, ici, le cahier des charges, c'est j'attends qu'il y en ait un qui soit inscrit. Et si, ben, NB total vaut toujours 1, hop, je me suspends sur une de mes conditions, la condition qui me permet de démarrer les accessoires qui sont concernés par cette méthode. 29% de réussite. Descente légère aux enfers. Regardons maintenant la classe, enfin, la méthode écrire. Je rappelle toujours la déclaration ici. Alors là, c'était quand même assez fastoche. Puis je vous rappelle que vous aviez un inséré qui ressemble furieusement, d'accord, qui était à côté. Et là, c'est étonnant parce qu'il y a un certain nombre d'étudiants qui ont oublié ce machin. Mais encore une fois, c'est un schéma, mais archi classique du producteur consommateur. Quand je suis bloqué en lecture, je suis réveillé par les écrivains. Et quand je suis bloqué en écriture, je suis réveillé par les lecteurs quand ils ont consommé des données. D'accord ? Donc, on a un système croisé. C'est archi classique. C'est un schéma classique de l'approbation concurrente qu'on trouve quasiment partout. Et on l'a vu dans pas mal d'exercices, que ce soit en cours ou en TD. Donc, a priori, c'est un schéma. Quand je vous dis que l'examen est facile, on n'a fait que vous poser des variantes de questions que vous avez rabâchées. Si vous avez été, évidemment, en TD, TP, et si vous avez suivi les cours. D'accord ? Donc, ici, alors évidemment, il y a le cas qui est un peu particulier, il faut ruser un petit peu, c'est quand j'écris une donnée, cette donnée, elle va devoir être lue par tous les lecteurs. Donc, c'est l'exerciceur de l'électeur. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'au moment où j'écris ma donnée ici, vous voyez, je suis en train, je commence par initialiser ce compteur à zéro. Ce compteur, vous sentez bien qu'il sera incrémenté quand on recevra les lectures. Bon, je mets le contenu, je dis qu'écris vos trous, et puis ensuite, si des lecteurs sont arrivés trop tôt, ils sont donc bloqués en lecture sur la condition lire, pouf, je les réveille. Et puis ensuite, eh bien moi, il faut que j'attende, parce que je ne peux pas réécrire une donnée au prétexte qu'elle a été lue, je ne peux réécrire une donnée que lorsque tout le monde l'a lue. Donc, je suis obligé ici de boucler jusqu'à ce que NbA2 soit inférieur à NbTotal parce que NbA2, il va être incrémenté et lorsqu'il vaut NbTotal, ça veut dire que tous les lecteurs qui étaient inscrits ont pu procéder à leur lecture. Et à ce moment-là, moi je sais que eh bien, je peux sortir. C'est-à-dire que je peux autoriser une nouvelle écriture parce que si j'ai un deuxième écrivain qui arrive ici, il sera bloqué sur le lock. D'accord ? Voilà. Bon, on continue. 26% de réussite. et puis, finalement, lire, c'est vrai que c'était la plus compliquée des quatre méthodes parce qu'il y a deux choses qui se passent. Il y a l'attente de la lecture ici. OK ? Donc ça, c'est le schéma classique du lecteur-écrivain. mais lorsque la donnée a été écrite, j'incrémente le compteur, je peux récupérer la valeur dans une variable locale, mais je ne fais pas un return tout de suite puisque vous vous souvenez que j'ai dit que la valeur n'est rendue que lorsque tous les lecteurs sont passés. Alors à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que j'ai la même condition là que pour l'écrivain, sauf que j'ai cette condition pour l'écrivain, mais je vais bloquer en fait, pas sur l'écriture parce que c'est lorsque je vais, tous les lecteurs seront passés. Avant de réveiller les écrivains, il faut que je réveille les lecteurs qui ont lu. Donc ici, je me bloque en attente de lecture jusqu'à ce que le nombre de lecteurs, le dernier lecteur qui va arriver, NbA2 inférieur à Nb total, sera plus vrai. Et dans ce cas-là, il passera et il passera ici et il fera écrit égale false, c'est-à-dire que du coup, il réveille les écrivains, ça va bien se passer. Et puis ici, il va pouvoir faire un écrire signal all pour réveiller les écrivains qui sont bloqués et les autres points signal all pour dire vous avez maintenant la valeur, ils l'ont copiée ici dans une variable globale, je me fous de l'état de contenu maintenant parce que le v-rette, le v-rette, c'est une variable locale, elle est sur la pile de la thread qui exécute la méthode. OK ? Vous vous souvenez, en récursion, on empile les occurrences de variables d'une fonction récursive. Là ici, ça vient de différentes piles. Donc, contenu, je n'en ai qu'un, v-rette qui a été déclaré ici, j'en ai un par thread. Donc, comme j'ai fait l'affectation ici, même si contenu est modifié, je m'en moque puisque je fais un return ici de v-rette. Alors là, il y a une variante où les gens faisaient un return de contenu. D'accord ? Alors, le return de contenu, il est dangereux. D'accord ? Ça marche, mais pas forcément tout le temps. On n'a pas trop pénalisé là-dessus. D'accord ? Mais ça marche, pas tout le temps. OK ? 19% de réussite. Après, il y avait une question qui était un peu plus compliquée aussi. C'est, que se passe-t-il si le nombre d'écritures effectuées par un accesseur 1 est supérieur au nombre identique de lectures effectuées par les accesseurs 2 ? Proposez une solution entre CTRL-C pour gérer la terminaison. Et on vous demandait de préciser les éléments que vous souhaitez modifier dans le code. On n'attendait pas forcément que vous le programmiez. Il y en a qui l'ont programmé, tant mieux. Alors, l'idée ici, c'est, on a vu plein de solutions en TD et en cours différentes. Donc, la première solution, la plus simple, c'est que vous avez le plus décortiqué en TD, c'est la solution à base de join. Donc, en gros, le main, il fait un join sur les lectures et lorsque toutes les lectures ont lieu, il va faire un interrupt sur la variable partagée et par propagation, le interrupt va se propager aux appelants. Alors, bien évidemment, vous avez dans ce cas-là intérêt à programmer les fonctions lire et écrire pas en rattrapant le interrupted exception parce que si vous le rattrapez, il est rattrapé et puis ça s'arrête là. Et du coup, votre thread, il ne se termine pas. Et du coup, il faut probablement changer, il faut s'assurer que les choses sont propres. D'ailleurs, si je ne m'abuse, dans le code, les deux primitives élevaient une interrupted exception. Ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. En gros, tu n'as pas l'intérêt à la rattraper. On peut être dans des situations où on a envie de les propager. D'accord ? Voilà. Donc, il faut faire attention où on rattrape les exceptions. Donc ici, je vous montre comment on pourrait le programmer. C'est le programme principal dans sa variante où on gère les terminaisons. Donc ici, vous voyez, je crée des threads à 1. Alors là, on n'a pas changé le nom mais on pourrait les récupérer si vous voulez aussi sur la ligne de commande. Enfin, on pourrait paramétrer les choses. Mais bon là, on les crée toutes. Et puis ici, on fait un join sur 1. J'ai un problème d'inventation. Je suis désolé. On fait un join sur TH1, TH2 et puis ensuite, on lance le interrupt. D'accord ? Donc le join, en fait, je vais me bloquer et je vais me bloquer et je vais me exécuter cette instruction-là que lorsque ces deux-là auront pu s'exécuter et donc que les deux threads ici mentionnés seraient terminés. et effectivement, je contacte des threads qui seront probablement bloqués dans les primitives de ma boîte. D'accord ? Parce que bien évidemment, ce n'est pas la boîte que je vais interrompre. Ça n'a pas de sens, elle n'a pas de thread. Mais elles seront interrompues dans une primitive de la boîte, la thread TH1. D'accord ? Et à ce moment-là, ça se passera. Donc là, en fait, ça marche parce qu'on s'est mis dans une condition où on a plus d'écrivains que de lectures. Et puis éventuellement, on cache l'exception. 17% de réussite. Voilà. On a commencé à 11h05, il est 11h45, j'ai mis 40 minutes. Et dans ces 40 minutes, je vais me dire les solutions, je vais quand même discuter de variantes de solutions, de machins, de trucs, etc. vous aviez 1h45. Après, qu'on n'allait pas me dire que le sujet était facile, était difficile. Par contre, l'examen se pourrait, il se pourrait qu'il soit plus difficile. D'accord ? Donc, vous avez quand même intérêt à vous y préparer. Voilà. Donc, je vous propose, si vous avez des questions, je suis à votre disposition, soit sur le partiel, soit sur d'autres éléments du cours, profitez-en. Sinon, on va manger. C'est un peu tôt quand même. Oui ? Par exemple, si on... une variable d'instance, une classe, par exemple, le mutex, on fait new object, mais pas dans le constructeur. et donc, ça veut dire que ça sera exécuté avant tout code du main, c'est ça ? Alors, quand vous... En fait, je reformule votre question. J'interprète la question comme qu'est-ce qui se passe quand j'ai un attribut dans une classe qui est initialisé à sa déclaration ? Voilà. Eh bien, en gros, l'initialisation, si vous voulez, le constructeur, ça se passe en deux temps. il y a l'allocation de l'objet de la classe considérée et, en fait, dans cette allocation, les variables avec des valeurs par défaut sont initialisées. Et après, on exécute, je pense que c'est comme ça, on exécute le constructeur. En gros, c'est un petit peu comme si ça faisait partie du constructeur. D'accord ? C'est-à-dire que, en gros, là où le constructeur il est vraiment important, c'est quand, par exemple, vous avez plusieurs variables et que l'initialisation de l'une nécessite l'initialisation de celle d'avant. Alors, en fait, ce que fait le compilateur, c'est que dans des cas comme ça, il détermine ce qu'on appelle un ordre d'élaboration. Et puis, il y a des cas de figure où c'est un peu plus compliqué où l'ordre d'élaboration, dans ce cas-là, vous passez par un constructeur, ok ? Mais, les variables ne sont pas initialisées dans n'importe quel ordre. Par exemple, si je fais, par exemple, en ce moment, je navigue beaucoup entre Swift et Java dont les syntaxes se ressemblent. bon, disons, je déclare une variable A avec une valeur et j'éclare une variable B dont la valeur, c'est une fonction qui prend un paramètre A. Vous voyez bien que je ne peux pas initialiser B avant A. Mais le compilot, il saura déterminer les dépendances et il saura, en fait, lancer l'initialisation de B après l'initialisation de A. Et donc, quand vous faites object mutex égale object parenthèse ouvrante parenthèse fermante, vous savez, quand vous démarrez la première instruction du constructeur, cette variable, elle a déjà été initialisée. Mais, vous pourriez la mettre en première instruction de votre constructeur. Ça aurait exactement le même effet. D'autres questions ? Oui. Il y a plein de variantes. Sur la terminaison, il y a plein, plein, plein de variantes. Donc, il y a même des variantes où on peut se passer d'interface. Là, je vous donne un exemple de programmation du truc. Pour beaucoup des solutions que je donne là-dedans, c'est une raison qu'il faut que je n'aime pas diffuser des corrigés sous forme de texte parce qu'on montre une solution et vous vous êtes à dire, c'est la seule solution qui vaille. Et en fait, non, il y a plein de variantes de solutions. Je vous ai dit, par exemple, il y a des solutions qu'on a partiellement acceptées avec des attentes. C'est-à-dire qu'en fait, le Pruma2, là, il était en attente sur des slips, ça marche. Bon, ce n'est pas très beau parce que du coup, par contre, on n'a pas besoin d'un système de réveil de l'autre côté parce que comme ils sont réveillés périodiquement, c'est simplement le changement de la mise à jour de la variable pour peu qu'il soit fait proprement dans une section critique qui va dans la boucle qui s'exécute répétitivement à la fin de chaque slip va réveiller les lecteurs. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Je veux dire, il ne faut jamais... En fait, c'est un truc qui prend pas mal de domaines mais particulièrement en informatique, c'est que les programmes ou les raisonnements en général, il n'y a pas un raisonnement qui est juste. Il y a des raisonnements qui sont faux quand même, pas exagérer. Mais après, dans la famille des raisonnements justes, il y a des raisonnements qui sont justes et élégants, des raisonnements qui sont justes et moins élégants, etc. Vous pouvez parfaitement avoir une programmation différente de celle que je présente ici et par contre, avoir tous les points. D'accord ? Il ne faut pas s'inquiéter. Nous, on s'assure qu'on vérifie que ça marche. D'autres questions ? Oui ? De faire. Alors, c'est plus compliqué. Sur les pools de thread, c'est plus compliqué. Parce que le shutdown, ce n'est pas, contrairement au nom du pool de thread, ça ne va pas arrêter ce qui est déjà dans le pool. D'accord ? Donc, on peut le considérer comme un arrêt différé. C'est-à-dire que, quand vous faites un shutdown, ça veut dire, je ferme le pool. Donc, on ne met plus de tâche dans mon pool. Par contre, les tâches qui étaient déjà dans le pool, elles vont être prises en charge par les threads du pool jusqu'à expiration. Et seulement, à ce moment-là, le pool va se terminer. Vous voyez ? Parce que, vous avez une autre primitive, j'ai un trou là, dans le shutdown. C'est le stop ou un truc comme ça, non ? Ah, c'est le shutdown, non, peut-être. Ou là, vous arrêtez tout, tout de suite. D'accord ? Donc, vous avez deux arrêts. L'arrêt que je qualifierais de différé, d'accord ? Termine ce que tu as à faire, mon gars. et puis après, je ne veux plus entendre parler de toi. Ou meurs. Ok, voilà. Et d'ailleurs, si je me souviens, dans le shutdown, vous avez plusieurs variantes, en particulier des variantes où vous récupérez la liste des threads, enfin, la liste des threads, excusez-moi, la liste des objets, des tâches qui ne se sont pas encore exécutées. Donc, voilà. Et les autres, elles sont sur des threads qui se prennent une interruption dans la figure. Enfin, bon, c'est assez facile à détecter, ça. Voilà. Oui, la question peut ne pas porter sur le partiel, profitez-en. Je veux dire, on est ensemble, c'est l'occasion. Oui. Les TME, ils sont corrigés quand vous allez au TME. Je ne comprends pas la question. Ah, les TME, ça dépend. En général, si vous voulez, quand il y a des choses très particulières qui sont vues sur le TME, les enseignants ont tendance à revenir dessus. Mais les TME sont regardées par vos enseignants. D'accord ? Donc là, adressez-vous à vos chargés de TD, TME. Et en général, si vous voulez, s'il n'y a pas de... S'il n'y a rien qui dérive, si vous voulez, d'une solution relativement standard, mais parfois, en regardant, on se dit, tiens, ça mérite discussion et c'est réabordé dans les séances d'après. Pas d'autres questions ? Vous avez tous si faim ? On verra. Avant l'examen, rassurez-vous. Non, 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 mais j'ai donné comme deadline de correction mi-novembre. Donc après, il y a intégration, etc. Donc, vous les aurez largement. Enfin, je pense que vous devez sortir à la lumière de ce que j'ai raconté, vous devez quand même sortir avec une idée de ce que vous avez réussi ou pas. Enfin, je pense. D'accord ? Et, euh... Moi, je me suis permis au début de cette séance de souligner quelques éléments que personnellement, je trouve inquiétants. Je ne suis pas le seul. On a discuté entre nous parce que ces chiffres-là, on les regarde à la loupe depuis... Ce n'est pas une découverte le jour du partiel. Ah tiens, il n'y a que 35% de gens qui regardent les vidéos. Toutes les semaines, j'envoie un relevé à l'équipe enseignante qui d'ailleurs râle assez régulièrement, paraît-il, en TD pour vous dire un instant, mais putain, regardez les vidéos, je veux dire, ne posez pas des questions idiotes, c'est abordé dans telle vidéo. D'accord ? Il n'y a pas de problème à poser des questions. Mais si la question, c'est parce que vous n'avez simplement pas regardé la vidéo ou pas été au cours, ça revient au même, c'est un peu malheureux, quoi. Parce que si on refait le cours en TD, on ne fait pas les exercices pratiques. Or, les exercices pratiques, c'est justement de vous faire réfléchir sur des variantes des problèmes qui sont présentés en cours. Voilà. Ce que je vous dis là n'a rien à voir avec la programmation concurrente. Ça concerne toutes les yeux, quelle que soit la nature qu'a le cours magistral. Je sais que vous n'aimez pas les cours magistraux, mais c'est quand même bien d'avoir une idée de ce qu'on va avoir dans la pratique qui sera faite plutôt, elle, en TD ou en TM. Vous êtes les no questions ? Bon. Si vous n'osez pas poser des questions, encore une fois, il y a le forum. L'intérêt du forum, c'est que vous pouvez vous appeler Toto42 ou Tartampion. On ne sait absolument pas qui c'est. Et à la limite, on s'en fiche. Je veux dire, en tant qu'enseignant, notre objectif, il n'est pas traquer tel étudiant ou tel étudiant. On vous traquera de toute façon le jour de l'examen. Parce qu'il y a un numéro qui est relié à un nom sur votre copie. D'accord ? Donc, on saura ce que vous voulez le jour de l'examen. Mais avant, on s'en moque complètement. ou quand vous êtes face à vos enseignants, n'hésitez pas à vous lancer. Donc, toujours pas de questions ? Bon ? Je vais retourner travailler. Ou manger, peut-être. Non, j'ai rendez-vous. Donc, j'ai encore un peu de temps pour travailler. Mais écoutez, merci. Alors, juste comme une remarque. Donc, nous aurons, la semaine prochaine, je publierai des vidéos peut-être avec un petit peu de retard parce que je suis un petit peu tendu et je pars en mission ce soir et je ne reviens que lundi matin. Donc, j'aurai peut-être un ou deux jours de retard sur les vidéos de la semaine prochaine. Elles ne sont pas toutes encore dans la boîte. Enfin, pour ceux que ça peut intéresser. La semaine d'après, donc la semaine prochaine, 8, 8, on sera 15. Et ça doit être en novembre. Et c'est ça, ça doit être le 22 novembre. On a le dernier cours physique et c'est un cours qui est entièrement dédié à vos questions. Donc, venez avec des questions sinon c'est malheureux. Donc, tout ce que vous n'auriez, l'idée, c'est encore une fois, j'espère avoir assis sur le fait que l'est surtout un peu critique, l'idée c'est s'il y a des trucs que vous n'avez pas compris, c'est l'occasion d'en discuter. Après, sinon moi, pas de problème. On regarde la correction du partiel de l'examen de l'an dernier. Mais je veux dire, mais ça n'a pas plus d'intérêt que ça. D'accord ? Donc, si vous n'avez pas de questions, le cours, il tournera un peu court. Donc, n'hésitez pas à gratouiller sur une feuille toutes les questions que vous posez et venir dans 15 jours dans le dernier amphi qu'on fera tous ensemble, ceux qui seront là, pour poser ces questions. C'est l'occasion d'avoir un autre point de vue. Vous pouvez aussi les poser à vos charles de TD. Je veux dire, en général, il y a peu de chances pour que la réponse soit différente sur le fond. Par contre, dans la forme, évidemment, on a tous nos manières d'exprimer, de s'exprimer. Voilà. Je vous remercie.